Bonjour, 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 et bien voilà que nous nous retrouvons ensemble pour votre guidance du 17, du 17 décembre 2020, donc qui est un jeudi, nous allons voir une carte de l'oracle sainte des arbres, un très bel oracle, je l'ai depuis un moment, c'est vrai que je l'utilise peu, mais aujourd'hui on va travailler avec cet oracle pour l'énergie de ce 17, et puis nous verrons avec l'oracle de Béline deux postes principaux, et puis après nous verrons bien sûr ce qu'il sort dans le tirage, mais je voudrais faire un tirage sur le travail, et un tirage sur le relationnel, alors dans le relationnel bien sûr on peut parler d'amour, on peut parler de famille, on peut parler de relationnel au travail, de relationnel dans la période actuelle, enfin tout ce qui touche au relationnel, voilà, alors écoutez, on va y aller, mais avant je voudrais vous signaler que j'ai mis en ligne une guidance déjà pour la semaine du 14 avec cette nouvelle lune en Sagittaire, que j'ai mis en ligne la guidance pour le solstice d'hiver du 21 décembre avec le tarot perdu de Nostradamus, un solstice d'hiver avec une grande conjonction Saturne, Jupiter-Saturne en zéro degré du verso, et j'ai fait avec le tarot perdu de Nostradamus une guidance, et je vous invite à aller voir cela, et bien sûr allez voir vos guidances mensuelles, vos guidances de décembre, de janvier, de l'année, etc. tout cela est sur image de l'âme, bien sûr vous vous abonnez si ce n'est fait, vous cliquez sur la cloche de notification, vous partagez, vous commentez, je vous en remercie, alors et bien on va voir pour ce 17 décembre, j'espère que vous y voyez bien, que ça n'est pas flou par moment, parce que hier j'ai fait la vidéo du 16, et par moment c'était flou, alors je ne sais pas si c'est à cause de l'éclairage qui bouge et ça a un impact sur le tournage, mais bon voilà, j'espère que là il n'y a pas de problème de flou, alors on va voir donc une carte, un arbre peut-être qui va arriver ou autre chose, parce qu'il peut y avoir autre chose, alors pour ce 17 novembre on va lire, je vais lire dans le livret ce qu'on nous dit, cette énergie du 17, du jeudi 17, hop, une carte, et bien voilà, elle voulait venir, elle est venue, elle est là, c'est l'olne, waouh, c'est l'olne, très très beau, très intéressant, l'olne, alors je vais lire ce que nous dit cette olne, voilà, alors je vais aller voir dans le livret ce que nous dit l'olne, alors je ne vais peut-être pas tout vous lire, parce que c'est quand même assez long, mais je vais vous lire quand même à la fin, comme une synthèse, et l'on vous dit, pour l'olne, alors je ne sais pas si vous le voyez très très bien, on vous dit, Le corbeau était respecté comme animal doué de pouvoir de prédire, beaucoup d'oiseaux étaient utilisés par les druides comme moyen de divination, en interprétant leurs mouvements et leurs appels, mais le corbeau était censé posséder une force oraculaire particulière, à cause de son air éveillé, intelligent et sage, L'olne ne peut vous aider, si vous choisissez cette carte, à trouver une protection spirituelle dans les querelles, comme Bran après la bataille, offrit protection à ses partisans et leur lieu de repos, et aussi la force oraculaire quand il les instruisit au sujet de leur voyage et de leurs actions futures, Voilà, donc il y a quand même une idée de protection, de lieu où on peut se poser, dans la tempête, pourquoi pas, pourquoi pas aussi dans les voyages, de lieu de repos, de hâte, de poste comme autant des calèches, voilà. Alors voyez, il y a quand même dans cette journée du 17, une idée de protection, alors on va voir sur le travail tout de suite, s'il y a bien une protection, si cette tonne va vous aider, et on va voir cela, bien avec l'oracle de Béline, donc pour le 17 décembre, bon j'espère que vous allez bien bien sûr, les vacances arrivent, les enfants vont être en vacances, vous-même peut-être, si vous avez le bonheur de travailler, bien allez-vous être en vacances, pourquoi pas, vous ne pouvez être pas, préparez-vous la fête de Noël, faites-vous les cadeaux, alors là on est dans le travail, et je pense bien sûr à tous ceux qui ont des difficultés dans le travail, en ce moment, qui ne peuvent pas travailler, depuis plusieurs semaines, ou même depuis plusieurs mois, et on va voir en règle générale, donc pour ce 17 décembre, décembre, le travail, alors je pense au travail, travail professionnel, recherche de travail, entreprise, personnelle, peut-être aussi projet de création d'entreprise, pourquoi pas, donc pour ce 17, alors, il y a une carte qui s'est retournée, les ennemis à côté de la protection, alors c'est positif dans le sens que si vous avez des ennemis, vous aurez quelqu'un peut-être qui va vous protéger, un supérieur, pourquoi pas, avec vous des ennemis dans votre travail, des jalousies, des compétitions dans le travail, des rivalités, des jalousies bien sûr, et des gens qui cherchent à vous poignarder, sur le plan professionnel, mais n'oubliez pas que c'est une carte de protection qui est à côté, de repos, dans des déplacements, parce qu'il y a l'idée de déplacement, avec le nom, de protection dans les voyages, alors, mais Figo, si vous avez un déplacement, peut-être pour ce 17 décembre, pourquoi pas, c'est pour que aussi, même qu'il y ait des adversités, je pourrais dire tout simplement, il y a une carte superbe, qui s'est retournée, c'est la destinée, donc il y a quelque chose, quand même, qui est prévu pour vous, dans le travail, je précise, et je reprécise, si je ne précise, point assez, que c'est une guidance générale, que pour avoir, vraiment, des réponses, bien, je suis là, si vous désirez, si vous avez un questionnement, un doute, pour vous répondre, bien sûr, en consultation privée, mais on parle, quand même, d'avenir, d'ouverture, malgré les ennemis, pour le travail, les difficultés, donc il y a comme l'idée, que pour certains, il y a une porte, qui va s'ouvrir, au plan professionnel, cette clé est magnifique, cette clé, un livre, là, vous voyez, vous voyez, ce qui rentre dans la série, c'est un livre, donc il y a quand même, l'idée de connaissance, d'apprentissage aussi, peut-être, pour avoir cette clé, comprendre les choses, peut-être, de révélation aussi, sur les gens, qui sont contre vous, en tout cas, cette clé, elle est tendue pour vous, on vous la donne, elle est tendue, mais il faut la mériter, bien sûr, pour ouvrir une porte, il faut peut-être, fermer une porte derrière soi, et peut-être, fermer la porte des ennemis, et les laisser derrière vous, alors, le travail, donc, tout ce qui touche au professionnel, pour ce jeudi, donc, 17 décembre, 17, ça fait 8, décembre, c'est 3, ça fait 11, ça fait 2, et nous sommes en année 4, 6, alors, c'est une journée 6, où on cherche le bien-être, la rondeur, la douceur, donc, c'est une journée, normalement, où il devrait y avoir, de l'apaisement, qui est peut-être, destinée aussi, à la famille, alors, ça peut-être, tout ce qui touche, peut-être, une entreprise familiale, c'est possible, en tout cas, on va voir, si j'arrive à avoir, d'autres cartes, qui sauteraient, sinon, on va travailler autrement, donc, pour cette journée du 17, eh bien, si ça ne veut pas sauter, on va aller les chercher, ces cartes, allez, on y penche fort, et on va couper, alors, qu'est-ce que ça nous dit, le travail, on est dans le travail, de l'argent, peut-être, des soucis, des problèmes, des confrontations, des difficultés, avec l'argent, oui, ça c'est sûr, pour certains, il y a beaucoup de problèmes, d'argent, on est dans les plaisirs, l'argent, les plaisirs, peut-être, pour certains, des personnes qui travaillent, dans des lieux de plaisir, non pas, des lieux, de, de, je, excusez-moi, des lieux, bon, de débarque, non, ce n'est pas ça, mais le plaisir, c'est tout ce qui touche, aux sorties, la restauration, par exemple, c'est un lieu où on prend plaisir, on va manger, c'est convivial, on rencontre des personnes, tout ça, c'est un lieu de plaisir, les lieux culturels, les lieux également, qui touchent, bien, à tout ce qui est la fête, bien, je pense, bien sûr, au, 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 vous voyez, alors, il y a une ouverture, en tout cas, il y a une clé, il y a des ennemis, les ennemis, ça peut être les difficultés aussi, de la crise, les difficultés de ce moment, il y a une ouverture, concernant de l'argent, si vous travaillez, pourquoi pas, pourquoi pas, dans les plaisirs, mais il y a aussi l'idée, qu'il y a des invitations, ou des rencontres, qui peuvent se faire, avec une ouverture, pour gagner de l'argent, dans un lieu de festivité, alors, cette, cette, cette carte des plaisirs, c'est la lyre, c'est Apollon, c'est aussi la lyre d'Apollon, la poésie, vous voyez, tout ce qui est poétique, donc là, je pense surtout, au lieu culturel, au théâtre, voilà, tout ce qui déclame, vous voyez, on déclame, peut-être, de la poésie, également, en tout cas, c'est un lieu, où il y a, comme je dirais, une part de douceur, de beauté, voilà, c'est, il y a cela aussi, il y a cette beauté, parce qu'il y a quand même, cette idée, pour ma part, alors, de l'argent, une destinée, des choses qui peuvent s'ouvrir, par rapport, peut-être, aussi, pour certains, de l'argent qui est reçu, comme une ouverture, une soupape, de sécurité, un bol d'air, je pourrais dire, et on a besoin de respirer, un bol d'air, de l'argent qui est reçu, peut-être, sur votre travail, une compensation, peut-être, on sait que certaines personnes, touchent des compensations, en ce moment, du fait, qu'elles ne puissent pas, alors, on continue, la sagesse, c'est là, la sagesse, c'est la connaissance, c'est la chouette, donc, on vous invite, bien sûr, à être clairvoyant, la chouette, elle voit la nuit, le jour, il y a une certaine, clairvoyance, qui va vous permettre, d'avancer, et peut-être, cette clé, va vous permettre, de quitter votre île, votre désespérance, la stérilité, pour prendre un nouvel envol, un nouveau départ, alors, pour l'instant, c'est quand même, assez positif, il y a un enfermement certain, mais il y a un appui, est-ce cet appui, cette personne, une personne qui peut vous aider, qui va vous donner la clé, et l'argent, peut-être, pour sortir, sortir d'un certain marasme, je précise que je suis dans le professionnel, d'un enfermement, sur lequel, peut-être, certains ne voient pas comment en sortir, les ennemis, ça peut être n'importe qui, à vous de voir, quels sont vos ennemis, mais il va y avoir un éclairage, ça va se faire dans la sagesse, cette chose, cette avancée, ce nouveau départ, cet envol, donc ça ne va pas être brutal, a priori, ça va se passer en douceur, l'enfermement est important, ça correspond peut-être, à des gros problèmes d'argent, et peut-être, allez-vous avoir un appui financier, je vous le souhaite, en tout cas, je vous souhaite de pouvoir retravailler, de faire des projets, de faire que les choses vous réussissent à tous, on ne peut que souhaiter cela, alors on va continuer, on va voir encore pour le travail, un héritage, alors un héritage, bien sûr, ça peut être un héritage financier, ça peut être cet argent-là, qui arrive, qui va vous ouvrir des portes, ça peut être, là, si on est sur l'argent, il y a un héritage financier, un héritage, alors un héritage, c'est peut-être une personne, qui vous appuie, qui vous fait une donation, peut-être, c'est cet homme-là, cet homme qui est votre appui, mais c'est peut-être, un héritage spirituel, dans le sens, que vous allez avoir peut-être des pistes, des conseils, pour prendre ce nouveau départ, la naissance, la nativité, quelque chose de nouveau, alors peut-être pour vous, ou de toute façon, en général, sur le travail, il y a de la nouveauté, il y a un renouveau, après des gros problèmes, et ce renouveau pourrait venir de bonnes nouvelles, puisqu'on est quand même avec l'argent, on va voir quelles sont ces nouvelles, qui vont apporter du changement, un changement certain, la roue tourne, là on n'est plus dans l'enfermement, dans les ennemis, on est passé dans quelque chose de nouveau, avec appui, argent, héritage, en vol, naissance de, qui viendrait peut-être, dans un courrier que vous attendez, avec les nouvelles, qui vont vous apporter le changement, et la roue tourne, cette roue, c'est la roue de la vie, c'est la fin d'un cycle, pour un nouveau départ, cette roue a des ailes, il y a les ailes, vous voyez, dans ce départ, avec ces oiseaux, il y a comme une respiration, qui se fait, parce qu'on s'éloigne de, en s'envolant, on s'éloigne de la terre, on respire, on vole, on prend un bon bol d'air, et nous avons donc cette roue, qui tourne, et alors les procès, je suis obligée de les montrer, quand même, puisque je les ai sortis, ces procès, c'est tout de même, encore des échauffourées, que vous pourriez avoir, des petites confrontations, sur le plan, peut-être, émotionnel, parce qu'on a sorti, l'inconstance, il y a comme, qui dirait, le vent qui peut souffler, chaud ou froid, encore, il y a encore, comment pourrais-je dire, des choses à faire, des choses à équilibrer, et on est avec la maison, vous avez le cloître, le fermement, et bien maintenant, on a la maison, la maison, c'est le foyer, c'est peut-être dans votre foyer, qu'il y a des soucis, des confrontations, ça peut-être aussi, dans un partenariat, ce n'est pas interdit, mais il y a quand même, cette beauté, qui fait que, comment pourrais-je dire, le cœur, va parler, plutôt que, que les affrontements, il va y avoir, un apaisement, vous voyez, il y a un apaisement, alors ça peut être, un apaisement, en vous-même, parce que la maison, ça peut vous représenter, après bien, difficulté, le bonheur, va frapper à votre porte, la beauté, le bonheur, la récompense, avec cette couronne, de la royauté, la récompense aussi, de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez semé, toujours, toujours, méfiez-vous, des jalousies, ennemis, problèmes, procès, peut-être êtes-vous en procès aussi, par rapport à des gens, qui ont été malhonnêtes, mais il y a toujours, la méfiance à avoir, et maintenant, voilà que j'ai un homme, avec une femme, êtes-vous en couple, dans votre travail, il va y avoir en tout cas, peut-être sur votre couple, des éclaircissements à apporter, peut-être avez-vous besoin, ensemble, ou de trouver des solutions, ensemble, pour avancer, ou de régler vos différents, je pourrais dire, qui peuvent avoir été, amenés par cette situation difficile, si vous travaillez ensemble, si vous travaillez, dans ce lieu de plaisir, j'en reviens à dire, que vous êtes peut-être un couple, qui travaillez dans un lieu de restauration, un café, un lieu culturel, vous voyez, où les gens viennent, se restaurent, boivent, voient des belles choses, des spectacles, vous voyez, tout cela qui est là, alors tout cela est incertain, bien sûr, tout cela est très incertain, pour beaucoup, quand je vois cet héritage, je pourrais dire aussi, avec cette clé, et cet argent, que peut-être, vous avez, vu le vent qui tourne, avec cette inconstance, depuis un moment, et peut-être, allez-vous recevoir de l'argent, peut-être après, la vente de votre affaire, mais bien sûr, je sais que ça peut être facile, de vendre quelque chose, dans une période, comme celle-ci, mais, de toute façon, il y a de l'argent qui rentre, une ouverture certaine, ça peut concerner un couple, ça peut concerner le foyer aussi, vraiment, votre foyer, qui est lié, au monde du travail, si vous travaillez, comme je le dis, en famille, mais ce n'est pas nécessairement cela, ça peut être aussi un partenariat, et ça veut dire aussi, peut-être, que ce couple, ne parle pas nécessairement de travail, mais d'impact dans le couple, des problèmes, qu'il y a dans le travail, alors je vais terminer, avec cette carte, de l'élévation, pour vous dire, eh bien, que vous allez trouver des solutions, vous allez sortir de cet enfermement, vous élever, c'est comme la maison, vous allez sortir, aller aussi vers le monde, vous allez aussi, comment pourrais-je dire, vous présenter, dans votre réussite, et faire fi, peut-être, eh bien, de tout ce qui est négatif, pour avancer vers quelque chose, et si vous êtes en couple, notamment, vers quelque chose de constructif, écoutez, nous allons voir maintenant, si vous le voulez bien, puisque nous étions quand même, un peu dans le relationnel également, parce qu'il y a des relations, ça, partout, nous allons voir maintenant, si vous le voulez bien, avec l'oracle de Béline, nous allons voir maintenant, eh bien, tout ce qui touche au relationnel, alors, donc, amour, famille, relation, travail, relation, amitié, relation, enfant, parent, tout ce qui touche au contact, à la communication, au relationnel, donc, pour ce 17 décembre 2020, alors, on va voir, donc, ce que nous dit Béline, n'oubliez pas que vous êtes sous protection, que ce soit dans vos déplacements, dans vos, dans vos, oh là là, c'est trop beau, nous avons déjà la meilleure carte du jeu, avec l'argent, alors, l'argent ressort, l'argent ressort, déjà, protection au plan financier, c'est déjà pas mal, c'est déjà un début, sur le plan relationnel, ça veut dire qu'il y a une certaine stabilité, qui peut amener justement, à un bon relationnel, alors, on va voir, si on parle d'amour, si on parle d'autre chose, il y a la renommée qui a sauté, donc, la renommée, eh bien, ça veut dire quoi ? ça veut dire que, où vous rencontrez, vous êtes en contact, vous allez rencontrer des personnes de statut élevé, ou est-ce vous, qui, par vos compétences, avez acquis une certaine renommée, et cela a une influence, bien sûr, sur le côté financier, mais la renommée, là, on va parler sur le côté, bien sûr, relationnel, donc, on pourrait dire qu'à priori, question argent, liens sociaux, dans le monde, eh bien, écoutez, vous, vous vous défendez bien, hein, on ne peut pas dire autre chose pour l'instant, et on va voir, eh bien, si les cartes nous disent autre chose, maintenant, pour ce 17, ce 17, ce 17 décembre, despotisme, alors ça, on est dans l'attachement excessif à quelque chose, êtes-vous attaché, dépendant de cette renommée et de l'argent, c'est pas possible aussi, là, on pourrait se poser la question, bon, le bonheur arrive avec cette carte magnifique bleue, on dirait que vous surfez sur la vague, là, tout va bien, je ne vois pas d'ombre au tableau, la grâce s'avance, la grâce, eh bien, c'est la protection divine, c'est aussi tous vos actes, hein, qui sont comme au réolé de grâce, donc, vous allez me dire, elle exagère, mais il y a l'union qui est là, alors le bonheur, la grâce et l'union, là, on est quand même dans l'union, ça peut être bien sûr les partenariats, les amitiés, mais on peut parler d'amour aussi, donc, il y a de la protection, êtes-vous cette femme, ou pensez-vous à cette femme, êtes-vous attaché à cette femme, ou êtes-vous cette femme qui est quand même en dépendance, alors ça pourrait dire aussi, bon, si on prend la femme et la renommée, que vous êtes une femme qui est coquette, qui aime vous montrer en société, communiquer, vous voyez, il y a tout cela, ça peut être aussi monsieur, qui est attaché à cette femme, qui est comme ça, qui a un certain statut social, parce qu'on est quand même dans le statut social, alors la stérilité, qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire peut-être que, pour aller vers ce bonheur, qui vous tend les mains, mais il faut sortir de son ego, ou de son attachement, avec ce despotisme, alors là, on est dans les émotions, il y a beaucoup d'émotions, de stabilité, d'équilibre à avoir, sur le plan émotionnel, et tout cela fait, que peut-être, malgré ce bonheur, qui est autour de vous, l'argent, cette carte bleue magnifique, où l'on plongerait avec bonheur, et bien, on pourrait dire, qu'il y a un certain enfermement, parce que j'ai quand même, le despotisme, la stérilité, le cloître, avec le côté émotionnel, le déséquilibre, le flux, le refus des marais, là, alors, il semblerait que tout, vous tend les mains, ceci étant bien sûr, une équidance générale, mais dans ce bonheur, il y a peut-être, une graine de sable, parce qu'il y a, un risque, peut-être, de soucis, il y a beaucoup de discussions, de discussions, à quel sujet, alors, on est dans le relationnel, de discussions, des présents, l'amitié, je continue, la ruine, et je continue, les passions malheureuses, la fatalité, vous allez me dire, l'infortune, c'est pas possible, et l'amour, waouh, alors, je suis obligée à en tirer une autre, et encore une autre, heureusement que ça finit bien, j'aime pas les mauvaises fins, j'aime bien les happy and mo, alors, alors, ben, écoutez, dans tout ce flux de bonheur, c'est une chose magnifique, il y a bien sûr, toujours le graine de sable, si tout était parfait, ben, on ne serait pas là, donc, il y a quand même des choses à laisser derrière soi, parce qu'entre le despotisme, qui est une sorte d'attachement, et l'infortune, on pourrait parler de laisser des choses, pour continuer son voyage, il y a des choses, il y a un voyage, n'oubliez pas que dans vos voyages, vos déplacements, vous êtes de toute façon sous protection, l'idée de voyager, c'est l'idée aussi de quitter un état, de se dépouiller, d'aller vers autre chose, quelque chose de fatalité, alors, est-ce quelque chose de vraiment très dur qui arrive, ou simplement, le fait que c'est un peu comme la mort, c'est un peu comme la transformation, et moi, je veux le voir comme ça, bien sûr, il y a des passions malheureuses, vous avez vécu, peut-être depuis un moment, pour certains, dans des difficultés relationnelles, qui a fait que vous êtes protégé, que vous êtes enfermé, ou que vous êtes senti enfermé, dans cette stérilité, il faut que vous fassiez le point sur le plan émotionnel, parce qu'il y a des risques encore de problèmes, et de pourparler, vous voyez, les pourparlers, c'est quand même des mises à niveau, mais un peu enflammées, alors, est-ce des pourparlers sur ces passions malheureuses, avec la personne que vous aimez, ou à laquelle vous êtes vraiment très attaché, mais ces discussions, et bien, même si la ruine est là, moi, je vois encore des destructions obligatoires, ça peut être des fins, pour certains, ça peut être des fins, d'une situation, pour aller vers autre chose, mais quand même, quand même, quand même, il y a, il y a les cadeaux de la vie, l'amitié, l'amour, la maison, l'élévation, alors, dans toutes ces choses, c'est remis à niveau, n'oubliez pas, qu'on a commencé par cette carte bleue, qui est comme un joker, donc, vous allez, si vous avez des difficultés, l'argent est là, si vous avez des difficultés relationnelles, concernant un attachement à une personne, parce qu'il y a l'union, il y a l'amour, et il y a les passions malheureuses, alors, le mieux, ce serait de faire, union, passion malheureuse, et retrouvaille, c'est un peu ça, parce que l'élévation se termine, on revient, au cocon de la maison, peut-être, c'est un réconcilier, réconciliation de couple, les cadeaux reviennent, peut-être, allez-vous recevoir un cadeau, les cadeaux entretiennent l'amitié et l'amour, il y avait quand même l'amitié, ou est-ce une relation amicale, où il y a eu des remises à niveau, comme un amour, une amitié amoureuse, j'allais dire, très passionnée, où il y a eu des hauts et des bas, il y a eu peut-être des relations, vraiment amoureuses, mais pas vraiment un engagement, et il a fallu passer par ces reconstructions, ces déconstructions, beaucoup de discussions, parce que chacun veut avoir la vérité, on se pique, on se repique là, et la destruction d'une situation, pour faire bien que cette union, et bien s'envole, parce que ces deux cœurs se retrouvent, qu'il y a une construction, peut-être, de foyer, de maison, avec des cadeaux, des choses magnifiques, et une continuité, dans quelque chose de beau, d'élever, aussi sur le plan spirituel, parce que l'élévation, c'est le plan spirituel, peut-être une refondation du couple, qui va se baser sur autre chose, que la renommée, disons, l'argent aussi, pourquoi pas, sur quelque chose de plus concret, sur le plan affectif, sur le plan du cœur. Bien écoutez, bravo pour cette guidance du 17, je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse à tous, et je suis à votre disposition, si vous désirez une consultation en privé, bye bye.